Comme dans tous les grands spectacles de théâtre que j'aime en tous les cas et chez tous les grands metteurs en scène de théâtre, il y a quelque chose tout d'un coup qui vous fait dire qu'on a essayé d'annuler le théâtre, on a été contre le théâtre à cause de la, je ne dirais pas la lourdeur, mais le caractère absolument inéluctable du dispositif et de l'arbitraire et du lieu et du temps. Le théâtre je trouve qu'il est intéressant quand on sent qu'il y a la tentative justement de faire oublier que c'est du théâtre et je trouvais ça évidemment dans les spectacles de Thiago. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement délicat je trouve dans ces spectacles. Il y a quelque chose qui, il y a une musique, on est relié à ce qui se passe sur la scène de manière très fine. On est à la fois ces personnages, mais on est aussi les personnes qui racontent l'histoire de ces personnages. On est à la fois chacun au cœur d'une histoire et en même temps dans le récit aussi d'une histoire. Je crois que c'est ça aussi un peu qui caractérise le théâtre de Thiago. À présent, cherchez, elle est dans votre poche droite. Pour moi, les créations de théâtre, elles commencent toujours avec un rencontre, avec des conversations, comme au café, normalement au café, ça dit beaucoup de mon processus de travail aussi. Et ça termine avec les gens en premier plan. Ça veut dire plutôt que les personnages, plutôt que la tradition de comment jouer en répertoire une pièce que j'écris moi-même, parce que je le fais aussi, c'est les acteurs avec ses personnalités et le rencontre avec le public qui, à la fin, prend le premier plan. Sur scène, un acteur, il continue à penser. Il n'est pas juste quelqu'un qui exécute, mais il a un artiste qui interprète, qui vit ce moment-là. Alors cette marge de liberté de l'acteur, je la trouve absolument essentielle dans l'aventure théâtrale. Puis je vous demandais une valsounette, ma toute belle. Ce qui est particulier aussi, c'est que moi, je n'ai jamais joué à un spectacle aussi choral avec autant de comédiens qui m'entourent. C'est la première fois. Je pense que c'est difficile pour un metteur en scène. Ah oui, j'imagine, oui, c'est d'avoir comme ça une vue d'ensemble, de traiter à la fois le collectif et le particulier, parce que le collectif, pour qu'il marche, il faut évidemment qu'il soit fait de la manière dont tous les parcours individuels et les personnalités de chacun se mettent ensemble. J'envisage la mise en scène comme le poste ou la responsabilité de créer les conditions pour que tout le monde fasse ses propositions, pour suivre ses désirs et urgences individuelles. Et après, c'est quelqu'un qui crée les liens pour que tous ses désirs et urgences individuelles se traduisent en pensée collectif. Alors je ne dirige pas, je ne dis jamais qu'il faut faire comme ça et pas comme ça, mais je donne mon avis. Je fais beaucoup plus de confiance au regard à partir de la scène qu'au regard extérieur du metteur en scène ou même du public vers le spectacle, parce que l'essence du spectacle, c'est les comédiens. Alors ça peut être pas beau à un moment donné, mais si le comédien a le désir, l'urgence de le faire, alors c'est sincère et ça, c'est encore une autre beauté. C'est un homme orchestre qui a l'habitude de s'adresser à chacun et au plus grand nombre.